donc Xalilio et New York contre FSSS oui tu en penses quoi toi au niveau du matchup connaissant les joueurs je connais pas trop la team 2 mais les rouges vu que c'est des mecs de domaine toi tu paries sur la FSSS ouais c'est alors il a raison mais je me dis que bon l'initiative elle est pas top non plus quoi et Xal après sa cri après tu gasses ils peuvent facilement contrer ça alors au niveau des stuff le Sadida il est stuff quoi pour toi il est Feo non Sadida honnêtement le connaissant il est terfeux terfeux ouais en général il joue comme ça ok le FK il est au Aerie il me semble mais ah mais pour moi je vois je sais pas moi c'est la même team donc je vois ça 10 FK et après je sais pas tu peux en pompe cette initiative en fait c'est ça d'accord donc le Sramba est en Val d'Evénard si je me trompe pas vu le gros tacle je pense qu'il est full à J et Cornet aime bien jouer souvent sous la J je comprends donc Luta il avait fait ça enfin le FK donc Kyo Eri je pense si je me trompe pas en tout cas il a un chevelu donc il est terfeux quoi et Orochimaru ils ont tous des résistances oh il y a le Salida et le et Orochimaru il est quoi pour toi Eriveda bah je sais pas je dirais oh mais elle est stop moi je suis totalement vraiment euh bah sur quoi si c'est pas le Sacrior je sais pas j'ai aucune idée pour le Sacrior je dirais oh mais comme l'a dit Eriveda voilà bah en même temps avec les 7% O je pense que c'est souvent les stuff O qui montrent de résistance là-bas donc oui c'est vrai alors du coup euh le Nutrof euh 35 euh je suis paumé 35 fix R c hum 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 ouais je pense qu'il a l'équipe hein ensuite euh le Nutrof bah c'est la même base que tout le monde quoi du Fulagi euh le Yop Ori la base j'ai besoin d'être plus explicite et le Xel euh bah en fait c'est des stuff très classiques en fait pareil du Fulagi sur le Xel j'ai l'impression il n'y a pas trop d'originalité donc euh tant mieux après je me dis que le Feka qui joue entre juste entre le Lyo et le Yop c'est vraiment bah c'est assez après il faut que les nus corrupent le Feka bah bah le truc c'est que c'est je trouve ça presque impossible parce qu'il y a Sadie qui joue avant ouais il va protéger avec son corps il va protéger avec des arbres donc euh potentiellement la Corrup elle tombera jamais sur le Feka c'est ça c'est vrai qu'ils vont galérer quand même cette team Elio parce que c'est quand même une map assez petite et pour les teams Elio c'est pas ce qu'il y a de mieux ouais donc voilà il était bien oh le sacré en Dagwyl North ouais mon micro est mieux quand même ouais c'est vrai j'avoue au niveau des stuff je fais confiance à Fabulous moi sinon je connais que les bases et avec les FM de résistance je peux pas trop m'aventurer alors il va j'ai normalement bon est-ce que Lenu va réussir à Corrup ça m'étonnerait bah Mika c'est pas Mika Dora de Tamay oh Pika là par contre il a pas protégé les NDB non mais je pense qu'il pouvait pas en fait le Feka s'est trop avancé donc il suffisait de mettre un arbre ici après il prenait une IB sur le 7 quand même et la Corrup elle tomber ouais ils vont attendre un tour du coup ils ont chance là ouais donc ouais du coup du coup ils ont peut-être bien prévu leur coût NRJ mais c'est vrai que NRJ ont plus qu'un rush bien et le bah si tu regardes l'Oxel il est déjà il a perdu pas mal de vie ouais il a perdu 1000 et quelques ils ont plus de sac le Relio il est un petit peu quand même il peut même rush, plus le yop et il se met bien bah non il est loin ok le parâche ah voilà si c'est l'Elio qui c'est l'Elio qui prend oula et et l'Illunay et l'Illunay ça fait des blagues je retiens là moi j'ai l'Illunay mais on peut dire en Illunay effectivement là l'Elio il est un petit peu perdu sur ce tour effectivement donc bah tranquille le FK qui a un vide donc il peut poser ses glyphes tranquillement l'Elio avec 9 PA il est bien entravé en plus 9 PA 2 PM il peut aller évaluer au Kornet je pense vu que l'Elio a réussi à ramener Kornet dans son camp ouais mais ça fait que là Kornet il est bastion l'Elio il a 2 PM et 9 PA ouais ah ouais carrément il va préciser non il va pas préciser il va pas préciser il n'y a pas de route posée il a la chance prochain tour non il ne précie pas mais ouais les glyphes qui sont bien placées parce qu'elles font quand même mal à la team je trouve à la team Exel donc c'est pas mal bah l'Exel il a pas de rollback parce qu'il a balancé le tour d'avant ouais c'est ça c'est le bon moment pour avoir quelqu'un pour niveaux ok là du coup il va aller tacler il est neutrophes tacler c'est vite dit bah comme ça ouais il contrôle l'érosion placée donc c'est pas mal ils évitent de se mettre en danger immédiatement ouais il peut gilore le gars par contre ah tu penses qu'il peut gilore le up ouais enfin là il a ça va lui coûter trop cher je vais romper un voilà je l'ai une de vue ah le sadi le sadi va partir à l'autre bout de là ah j'écoute pas trop le CDO désolé oui donc le sadi bien brille par l'exel ça c'est quand même n'importe quoi la capacité à isoler comme ça surtout un sadi là c'est vrai qu'il n'y a aucun moyen trop de se ramener d'accord donc il n'est pas terfait en fait là il était bien il rock bien il n'était pas terfait en fait est-ce que là le problème bon le buff pair ils n'ont plus je sais pas parce que là clairement on va voir le tour du fram elle ne peut pas faire tant de choses après voilà la retraite je pense c'est un petit peu con parce que là parce que c'est qu'il est sacrifié il y a la bastion et pas la bastion la barricade qui peut partir aussi donc ça c'est bizarre il est sacrifié donc du coup c'est un peu je sais pas ce qu'il comptait faire avec cette parce qu'il y a la limite d'accord il contre totalement la retraite avec un répulsif c'est bien joué plus le chaffer qui se place super bien ouais le chaffer qui est il n'y a même pas moyen de commotion ou autre voilà il peut libérer déjà comme ça il y a de la protection avec le mais voilà le stram le stram est sacrifié donc pourquoi il a fait la retraite au final je sais pas peut-être pour bloquer c'était défensif je pense le sacré or il est en ligne avec les neutrophes il va sûrement l'attirer en fait clairement il met un glif répulsif ici pour ramener le yop au cas du stram il ah non il est loin il est enfin je pensais que le pk il était un petit peu dans la mêlée bah non apparemment il a reculé ouais vu que j'étais invité d'autrui je me disais qu'il allait faire un peu de temps non il aurait pu quand même ouais avancer quand il y a envie tu peux y aller tranquillement quoi surtout que je pense que leur strade c'était de relâcher ouais surtout que là c'est le tour le plus le plus dangereux du yop 13p1 avec la chance ah bien joué ça même s'il va faire des non friction c'est rien le sacrifice il y a le sacrifice il n'y a pas de friction friction c'est ça rien il n'y a pas de friction mon ami eh oui il y avait juste un souffle quartet et c'était bon parce que le secréant il peut faire des furies l'utrophie il passera quand même on a fond ça s'est pillé là maintenant ouais ils ont un peu fait de la merde ils ont un peu gâché le tour du yop qui était sous puissance etc quoi déjà autant profiter un petit peu de la momie il faut envoyer un cadran pour les peurs comme ça moi le yop il y a un petit peu nul parce qu'il n'y a pas d'héros sur le sac ils sont en train de tout claquer je ne suis pas convaincu c'est assez ils perdent un peu les pédales le projet de ce match c'est que normalement la team Xel pouvait faire des choses bonnes et elle a fait des trucs bizarres bah tu me diras en même temps la map elle n'aide pas non plus une fssc sur une map aussi cac que ça c'est immense quand même ouais ils ont même pas besoin de je crois qu'ils n'ont mais c'est bon je crois qu'ils n'ont le yop non ? Ouais je pense le silence aussi il va partir maintenant. Silence, poisse, perp, silence, poisse. Ouais parce que prochain tour clairement le yop il va serment précis. Silence, perp, poisse et tu peux... Non ok. Ah non. D'accord, ouais il profite de la zone héro pour se placer là. Bah il gêne énormément l'helio aussi donc il ne peut pas vraiment faire ses tours. Ouais. Il n'a toujours pas poste le yop. Il n'a pas 10 B. Bah il va quand même faire mal. Ah le Srem il est en train de re-sher aussi. Et le yop a Cédestin donc une petite barricade sur le Srem ça ferait pas mal. Je ne pense pas qu'il l'ait claqué en plus donc... Voilà il a barricade Kofnet. Pas besoin de poisse quand tu peux barricade Gravita. Oui. Voilà. Bah ça c'est... C'est toute la joie d'être un yop et d'avoir un pk qui joue tout juste avant toi. Ouais. C'est ça, tu dois pleurer à chaud de larmes. Parce que l'yop est complètement travée. Orochimaru va se jeter sur le... Sur le neutrophes. Je pense pas qu'il le tue mais il va lui faire très mal. 10 au kak kak je pense. Heureusement pour eux que les nuits de parles est infectées autour du syndic car sinon ça va être vraiment plié. Ouais. Même si même là je les ai déjà plié mais... Donc là que t'as Destin même si euh... Ah non mais il fallait que là qu'il était... T'avais pas Destin excuse-moi. My bad. Bon. Ouais j'aurais pas détaplé parce que là il donne Freezone sur la synthèse. Oui. Bien vu. Ennu presque mort bah c'était sûr hein. Le problème de cette team Helio c'est que... Je pense que c'est une très forte team mais euh... Il manque peut-être un peu de protection sur le neutrophes. Enfin c'est mon avis hein. Après... Bah oui clairement parce que voilà. Il y avait les teams Panda euh... Panda, Ennu, Elio, Yop qui pouvaient faire le taf. Parce que le Panda ça peut protéger quand même les neutrophes mais là... Ouais. Clairement le... Le Panda... Je veux dire le... Ah. Tu frappes. Oh c'est pas si... Ouah quoi que... Bien joué. J'allais dire c'est pas si plié que ça mais... Le CK qui... Qui arrive pas à être acheté totalement à la neutrophes. Mais le Xel a fait un beau tour je trouve donc euh... C'est pas vrai. Ouais bah là il va... Beaucoup de sens. Mais voilà, le Stram a pris cher. Mr. Paul est là que le Xel. Même pas. Il y a personne en LDV à la fois. Comment ? Mais en LDV là que le Xel. Même pas. Il y a personne en LDV à la fois. Non c'est euh... Ah oui en effet. Ouais c'est assez... Attends. Et voilà je comprenais pas pourquoi il a invoqué. Il avait absolument personne. Euh... Parce que l'arbre était pas placé avant ? L'arbre était pas placé avant ? Non. Il a pas placé l'arbre pour faire le donut et... Enfin le Groot plutôt ? Ouais. Mais le Groot... Mais le Groot il a été placé ici. Ouais. Mais l'arbre de la folle il était pas déjà placé avant ? Si. Ah là. D'accord. Bah je... Bah je... L'utilité c'est... Mais là Cortnet il peut euh... Euh... Ouais quoi ? Ouais. Je vais pas faire vraiment... Euh... À part. Le silence sur un Xe'l c'est toujours très rentable. Ouais les Xe'ls se font marre à râver sur la silence. Déjà l'ennui va se faire recondrer et il y a par les portails. Il faut encore. Euh... Pas sûr qu'il va le faire. Ouh... Bah... Bah le Sram meurt. Euh... Non. Il peut trêver. Non le FK est corrupt. Ah oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! Donc le Sram est mort. Bien joué. Ouais. Ouais mais il est poisse. Ouais. Il est poisse. Il est poisse et... Non il est pas précis. Et il perd sa puissance. Donc... Ah peut-être que... Ouais la poisse... Ouais il en a précis euh... Ouais voilà. Ouais voilà. Il va tenter de le tuer sans précis je pense. Bien joué. Bien joué. Ouais ouais j'avoue celle-là... Elle était euh... Ils ont très bien joué. Ouais. En fait j'ai pas vu... J'ai pas vu la corrupt quand elle est partie. C'est ça que ouais. Ouais ouais. Rien à dire. Bien joué. Bah du coup euh... Ouais c'est euh... Il va tenter de tuer l'humutroph mais il va pas y arriver. Ouais. Jamais été trop imprésiné par les daguinantes euh... Surtout que lui a pas... Le plus sacré n'aura pas été trop boosté donc euh... Tu parles un petit peu euh... On a trop euh... On a parlé un petit peu trop vite. Bah tu me diras l'ennu aussi il est encore un petit peu vraiment vraiment mal. Ouais mais apparemment ça va faire un taf. Mais en même temps... Mais en même temps tu me diras parce que là... Elio est nu euh... Elio il va le recant. Ouais Elio le recant le tour prochain je pense. Bah il s'en fout quoi. Y'a plus d'héros. Ils ont vraiment plus rien à craindre maintenant. Non ils sont tranquilles. Enfin... Miska est bien taclié. Le Xel a fait le taf. Donc euh... Ouais non c'est bon. Je vois pas comment... L'intro va... Rester que c'est pas un bilan parce que le Elio va le recant donc euh... Non ma lumière est pétée en fait. Ma lampe s'est pétée cet avril midi. Et... J'ai... J'allume... J'appuie sur le bouton de ma lumière ça pète et tout je peux... Oh la 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 c'est encore une soirée super ça. Sans lumière. Ouais non mais ouais c'est ça c'est la poisse. En fait il va se passer un truc euh... La prochaine fois je sais pas c'era quoi mais... Je suis... Je suis... Aware comme on dit. Comme dirait un grand homme. Voilà. Reconjule le Nutrof euh... Voilà. Aucune chance de le tuer. Enfin j'espère qu'il va le recant parce que sinon Momé qui va lui passer juste après dessus. Il va lui mettre des thérapies en plus. Non mais là c'est fini c'est impossible. Plus jamais il gagne. Clairement. A part bien sûr l'arme secrète d'Otomé. A part bien sûr l'arme secrète d'Otomé. Tu peux le dire il est là. Tu peux le faire. Le combat... Oui le combat est plié je pense euh... Ouais je pense parce qu'il y a plus d'héros, il y a les vitalités, les lyons... Très difficile hein. Ils ont trop peu de... Enfin le FK a pas trop tapé donc euh... Donc oui le combat est plié voilà désolé pour vous. Désolé Léa. On peut le dire en toutes les langues ça change rien hein. Le combat est plié. Après on sait jamais c'est euh... Euh... Ouais. Enfin ça me... On disait pareil pour Energy on disait qu'il gagnait Easy il y a un tour ou deux donc euh... Ouais j'avoue j'avoue. Mais là Synchro a fait le taf. On y avait pas pensé. J'avoue j'avoue. Non mais Synchro corrupt ils ont bien fait leur... Ils ont vraiment bien choisi le moment quoi. Ouais c'est clair. Je... Je... C'est clair. Alors Niska qui... Niska qui... Niska le pauvre. Il s'est fait isoler tout au bout. Et il a... Trois... Il a vraiment peu de... D'opportunités à... Non mais le pauvre à partir du tour 4 je pense ou 3 il a pu jouer quoi. Ouais c'est ça hein. Ouais c'est ça. Il a... Complètement été brain... Par le Xer. Non mais j'avoue. Je... Je pense que le move là du Xer avec la rhombo et tout c'était vraiment... Bah ouais. Ça faisait un 3v4 quoi. Je pense que c'était... C'était le meilleur move du combat parce que ça... Ça a totalement changé la dalle. Bah ouais ça faisait un capper en moins sur la U3. Parce que là aussi euh... C'est pas... C'est pas... C'est un vol arbre. Que les lieux puissent soigner le gâteau. Yes. Je suis d'accord. Bah les lieux il va juste passer ses tours à soigner et euh... Ils vont les tuer. Plus de titres. Pourtant le Xer et ouais... Après faut voir parce que... Pour moi le combat est plié mais le Xer avec une 700 Vita ou euh... Yop avec 2500. Bah faut pas oublier les nus et les types aussi hein. Y'a pas... Y'a pas ce que les lieux puissent soigner. Pfff. Il fait mal. Il fait très mal. Il coûte dague dans le... Dans le Yop. Oh ! Il fait vachement mal quand même je trouve. Ah ouais sachant que le Yop il va prendre encore 500. Ouais. Doppel FK qui le tape pas. Ouais ça place moi je me casse hein. Euh... C'est pas une très bonne idée de taper sur sa triple pour le booster davantage. Ça se met l'état pour faire plus soin après par les lieux trop. Ouais mais après pour rester vivant surtout. Ouais parce que le sacriens va lui passer dessus littéralement. Ok. Alors là... Je sais pas s'il a la copte disponible. Bah... Il peut se mettre au cac du FK. Et copte les nitrophes et... Non ça change rien du tout la 4pm. J'utilise n'importe quoi. Oh mais il est sacré. Faut voir ce qu'il allait faire à Niska. Ça... Ça commence à faire mal de pelle hein. Euh... Le... Le Gsec est infecté. Euh... Niska va en profiter. il est totalement perdu ouais parce que le niska peut tuer le xéla en fait il est infecté et tape avec sacrifice poupées ce qui est tout et c'est bon ouais il est mort il y a moyen qu'il meure bah il est marrant persuadé qu'il est mort ouais il fait de bruce bien joué bien joué bon retour dans la situation ça va nous apprend vers ce qu'on disait c'est pas plié les gars c'est la luttre off qui est complètement bloqué là par contre je dirais qu'ils ont gagné énergie balaf pas regardé lui il a ouais non mais mais c'est bon je pense que c'est qu'il n'y a pas en fait si ils ont commencé à focus le sacré j'aime ils vont tomber donc bon juste le mettre en sacrifice et je vais dire la zone non on n'est pas une chaîne de même une chaîne de tout ça va confondre mais c'est juste que révéda était de domaine c'est juste que je connais les joueurs c'est tout donc ouais merci tankouné tankouné qui est sur goulthard je te rappelle donc s'il te plaît je suis le seul joueur de goulthard donc tu fais une heure à tout ça alors c'est bien il y a un deux il y en a deux il y a deux marocains à part fab c'est qu'ils deviennent mais dans l'énergie ah je pensais que tu parlais du stream à non il ya la question s'ils sont marocains énergie bah vu que j'avais fait les hulbouta avec eux donc ouais niss non pas nisska c'est momie et court net momie et court net way et l'horishimaro je connais pas juste que c'était en personne de sa kiwito clash et on connaît par vie de savoir s'il te plaît 1 pourquoi il est que un il veut d'accord bel et king c'était pas un robert enfin un marocain pour moi ah mais je suis habitué excusez moi les bel et king c'était pas ça va il n'a pas d'ibou nioud donc c'est pas j'avais dit au début que c'était plié pour énergie donc voilà après c'était juste pour bel et king n'est pas un c'est pas un rebeau c'est un bab tout fragile voilà c'est un bab tout parce que je sais enfin c'est un blanc parce que je sais que ça peut en vexer quelques uns désolé il ya mais moi je voulais juste voir si davy il était il suivait un petit peu avec ouais c'est ça ouais ouais il s'appelle yohan mais c'est pas un bref c'est pas un gros débat c'est pas débat pour moi yohan c'est pas un alors bah bah c'est pas plié hein même s'il y a deux morts du côté de la type des 4 c'est le plié voilà on va faire plaisir à Elia oui hein Elia tu nous entends ou pas c'est pas plié et oui Orochimaru c'était le remplacant de Saki où il te plâche au bout d'art mais il a quand même joué des matchs bon il y a U3 qui a mouré non mais c'est pas plié c'est pas plié non on peut pas le dire toujours pas plié non c'est ça encore trop tôt pour le dire il y a pas assez de morts je trouve pour dire que c'est plié faut attendre qu'une team ait 4 morts pour définitivement dire que c'est plié ouais si ils perdent leur connexion je dirais pas que ça sera orage il y a que Elia qui a des soucis c'est le orage ah la match suivant c'est quoi ? ah y a encore un ah voilà lui qui voulait qu'on le stream il a pas intérêt à faire n'importe quoi sinon par contre le dernier combat ça va se faire sans moi malheureusement mais mais c'est pas plié mais c'est pas plié donc au pire on peut on peut prendre un guest ah oui alors oui merci à toi de m'avoir accepté sur le stream après 4 mois d'absence du coup RBFK oui et pour moi NRG ils sont favoris pour le tournoi bah ils ont une demi-recompo et en plus c'est des très bons gens qui sont habitués du coup si t'en coup de nuit tu veux venir et si Elia est d'accord moi je veux bien que tu viennes heureusement c'est pas de nouvelle hausse encore parce que sinon j'aurais été en pleurs totales bah je sais pas pour Elia maintenant c'est plié ou pas encore ? est-ce qu'on peut dire que c'est plié ? ah merci bon bah c'est plié je voudrais pas trop m'avancer mais ok d'accord bah du coup